Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'African Academy et dans cette vidéo je vais vous présenter du coup les résultats obtenus cette semaine. Donc une semaine qui a été très très mitigée, donc du 18 au 24. Une semaine qui, comme je vous le disais, a été relativement mitigée avec une journée noire ici. Donc ce type de journée arrive très rarement, mais ça peut arriver. D'où le fait d'avoir un excellent money management, comme je le dis, je le dis encore et encore, je le dis toujours et toujours. A partir du moment où vous avez un bon money management, comme je vous l'apprends dans le programme complet et sur le canal Telegram VIP, vous ne pouvez que gagner. Vous ne pouvez pas perdre si vous respectez un bon money management et une bonne stratégie, bien entendu. Donc ici, globalement, j'ai fait le compte, nous sommes à peu près 70% de taux de réussite, ce qui nous fait un total de 750 euros. Ce qui reste quand même acceptable pour la semaine. Comme je vous le disais, il y a une journée noire qui a vraiment tout gâché, mais ce n'est pas grave, puisqu'au final, avec une bonne stratégie, on arrive en plus-value. Donc c'est très important de vous montrer ce genre de résultat pour que vous voyez que vous ne pouvez pas avoir 100% de trades gagnants. Et il se peut que vous ayez à la suite, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver, que vous ayez à la suite plusieurs trades perdants. Donc si vous avez un mauvais money management, si vous vous laissez pousser des ailes, vous pouvez vous cracher très rapidement. Puisque si vous aviez un mauvais money management ici, vous auriez pu griller une bonne partie de votre capital. Mais avec un bon money management et surtout une bonne stratégie, au final, vous finissez en gains. Donc ça ne sera pas toutes les semaines comme ça, mais je tenais vraiment à ce que vous puissiez voir comment ça se passe. Quand vous avez des semaines mitigées, vous n'aurez pas de semaines en perte, puisque avec cette stratégie, il est impossible d'avoir des semaines en perte. Mais par contre, vous pouvez avoir de très bonnes semaines, comme vous pouvez avoir des semaines plutôt moyennes, comme on le voit ici. Dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas avoir de semaines en perte, c'est impossible avec cette stratégie que je vous enseigne et avec un bon money management. Par contre, si vous avez une bonne stratégie, comme celle que je vous enseigne, mais que vous avez un mauvais money management, vous ne respectez pas votre ratio risque-bénéfice, à ce moment-là, malheureusement, je ne pourrai plus rien pour vous. C'est très très important. Je crois que même que c'est la chose la plus importante à comprendre quand on veut se lancer en trading, c'est le respect du money management et du ratio risque-bénéfice. C'est très 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 important. Si vous ne respectez pas cela, vous serez perdant, quelle que soit la stratégie que vous aurez. Vous pouvez avoir une stratégie avec 90% de taux de réussite, un mauvais money management, vous perdez. Vous avez une stratégie avec 40% de taux de réussite, un bon money management, vous gagnez. L'avantage avec la stratégie que je vous enseigne, c'est que vous avez non seulement une stratégie qui rapporte environ 70% de taux de réussite, mais vous avez également le money management qui va avec, ce qui fait que même quand vous avez des semaines mitigées comme ici, vous restez avec un gain plutôt acceptable puisque ça nous fait à peu près 5% sur une semaine. Donc sur un mois, on serait à peu près à environ entre 20 et 30% si on n'aurait que des semaines mitigées. Avec que des semaines mitigées, vous auriez environ entre 20 et 30% de gains par mois, ce qui veut dire qu'ici, vous doublez votre capital au moins 3 fois sur l'année avec que des semaines mitigées comme on le voit ici. Et encore ici, il y a des trades qui auraient pu être évités, des trades perdants qui auraient pu être évités, notamment ici sur le GBP-CAD. En vérité, c'est un trade qui s'était avéré être gagnant. Le problème, c'est que le stop loss ici était mal configuré. Du coup, il n'était pas assez distancié du point d'entrée. Il est venu toucher le stop loss. Et ensuite, quand j'ai réanalysé la situation, puisque ici, j'ai passé le trade sur un time frame de 1h, et quand j'ai regardé sur un time frame journalier, j'ai vu que nous étions en hausse et non en baisse. Du coup, que nous faisons du contre-courant. Et donc du coup, je me suis repositionné à l'achat. Alors qu'en fait, le retracement ici, la phase de correction ici, elle n'était toujours pas finie. Du coup, je me suis repositionné à l'achat. Alors qu'en fait, la phase baissière, elle n'était pas finie. Et du coup, j'ai eu un deuxième trade perdant inutilement. Tout ça pour voir qu'au final, c'est bien la phase baissière qui était gagnante. Donc mon premier pronostic, il était bon. Et humainement, parce que si ça arrive à tous, je me suis repositionné ici à l'achat, alors que j'aurais dû rester en vente. Mais bon, ce n'est pas grave au final. Je me suis bien rattrapé sur les autres trades. Idem pour les membres du canal VIP, je l'espère, s'ils ont bien suivi mes trades. Donc je tiens juste à vous préciser qu'ici, c'est une semaine moyenne. Et en semaine moyenne, on reste quand même avec un bon gain. Ce genre de semaine arrive rarement, mais cela arrive. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt avec un bon money management pour faire face à ce genre de situation. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir à y répondre. Je rappelle que l'accès au canal VIP sur Telegram est toujours disponible pour une durée limitée. Si vous êtes intéressé pour recevoir entre 5 et 10 signaux de trading par jour, rejoignez-nous avant la fermeture des portes et avant la fin de cette promo. Voilà, on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.